Alors justement on va faire un parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, les prix concours et les gens à grand tirage, je m'en méfie un tout petit peu parce que, abstraction de Fred Vargas qui mérite sa popularité, Guillaume, j'ai bien aimé ses livres mais le dernier j'ai l'impression qu'il a été payé avant de l'écrire. On n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, la fin est excellente, les 15 dernières pages sont bonnes mais il faut s'appuyer les autres avant et on sait pas où il veut en venir, l'idée elle est bonne, c'est un petit peu un truc, mais pour faire la fiction il faut être très très bon écrivain et je pense que tous les autres livres qui ont été écrits, Central Park par exemple, je suis rentré là-dedans, j'ai pas pu décrocher, l'autre c'était Demain, c'est tout simplement passionnant même que c'est, et puis quand on pense que c'est irréaliste, Demain c'est pas tout à fait irréaliste parce que je défends la cause des dons d'organes et je suis beaucoup ce qui touche aux dons d'organes et dans Demain on parle de dons d'organes et dernièrement j'ai entendu à la radio qu'il y avait une sommeillère dans un restaurant aux Etats-Unis qui avait donné un rein pour sauver sa patronne et qui s'est fait foutre dehors parce qu'elle avait des jours d'absence dans son boulot, alors Demain est crédible puisque ça traite des dons d'organes et ça se passe un peu comme ça, c'est une femme qui devient la maîtresse d'un homme parce qu'il sait qu'il a le même groupe sanguin que son amant, donc elle le marie pour le tuer, pour donner un cœur à son amant, donc c'est crédible, mais le dernier livre, j'y crois pas du tout, j'arrive pas, alors peut-être qu'il y a des gens qui l'ont apprécié mais à première vue, les gens qui l'ont lu avec qui j'ai parlé, ils n'ont pas accroché non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada